Mort d'Elisabeth II, Nabila moquée après un tweet, elle met les choses au clair à la suite de la mort de la reine Elisabeth II, on se moque de Nabila après un tweet, elle s'exprime et met les points sur les i. Le jeudi 8 septembre 2022, le monde entier est consterné. Les informations fusionnent. En effet, la femme qui a gouverné pendant plus de 70 ans le Royaume-Uni, la reine Elisabeth II est morte à 96 ans, et c'est dans son château de Balmoral en Écosse qu'elle a dit ses derniers adieux. Elle va donc désormais laisser sa place au prince Charles et son épouse Camilla Parker-Volzora pour statut la reine-consort. Les dirigeants du monde entier ont adressé un bel hommage à la reine ainsi qu'à la famille royale. Le premier ministre japonais Fumio Kishida s'est exprimé avec beaucoup d'émotion, la disparition de la reine, qui a mené le Royaume-Uni à travers des périodes agitées dans le monde est une grande frère. Les stars des réseaux sociaux ainsi que de nombreuses personnalités lui ont aussi rendu hommage sur la toile. Parmi les influenceurs, nous retiendrons Nabila, qui s'est attiré les mots-fris des internautes et pour cause, le tweet de Nabila sur la reine Elisabeth II cela devait être une escapade en amoureux, le premier voyage sans enfant depuis un an. Nabila et Thomas Vergara s'étaient accordé une pause parentale. Lorsque le décès de la reine Elisabeth II a été annoncé, Nabila se rendait à Londres avec son mari. Mais son tweet, révélant sa destination, a été très mal perçu par des membres de sa communauté. Ils ont cru que l'influenceuse voulait tirer la couverture à elle en tweetant, « Je suis dans l'avion en direction de Londres, je n'arrive pas à y croire. » Et en quelques secondes, ce fut le déferlement. Dans les commentaires, on pouvait lire, « Mais c'était ta mère, cousine éloignée, ça change pas le fait d'être dans un avion pour Londres ? » « Ridicule, je n'arrive pas à croire que Nabila soit dans l'avion, tu sais qui c'est ? » « Attention, ce n'est pas la reine des neiges, tu vas réanimer la reine, tout porte à croire que le début du séjour des tourtereaux commence mal. » En espérant que la météo leur soit un peu plus favorable.